ouf et salut les amis de la team comment allez vous aujourd'hui petite vidéo sur l'apple watch à partir de la série 3 hier je vous ai présenté watch os 7.2 avec ses nouveautés ecg la possibilité de connecter une plage braille aujourd'hui nous allons voir comment activer les notifications cardiovasculaires ceci se passera à partir de l'apple watch série 3 et oui les amis là je suis un peu fatigué normalement si j'ai un problème cardiaque elle devrait m'envoyer une notification on va voir tout de suite cela sur l'iphone comment donc activer les notifications watch os 7.2 pour le côté cardiovasculaire les copains c'est important ça peut être utile si vous avez une augmentation anormale du coeur une diminution anormale du coeur et pour cela on se dirige tout de suite dans l'application watch astuce attention les amis donc vous attendez actuellement le voice over car actuellement et depuis 20 ans j'ai perdu la vue je n'ai toujours pas retrouvé malheureusement donc je la cherche c'est comme pour les palpitations parfois j'en ai parfois je n'ai pas et parfois je les cherche voilà pourquoi je vous présente cette petite vidéo sur les notifications cardiovasculaires on rentre dans l'application une fois que vous êtes entré dans watch vous allez chercher le petit coeur vous allez chercher et d'ailleurs cette application s'appelle coeur vous rentrez à l'intérieur santé cardiovasculaire n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous aimez donc les vidéos watch os ios android windows mac os c'est parti les amis on est tous dans la vie accro d'un os au continu une fois que vous êtes entré dans coeur donc vous cherchez tout de suite notification une fois vous êtes rentré dans coeur configurer niveau de santé cardiovasculaire dans santé l'appel watch peut évaluer votre santé cardiovasculaire qui constitue un indicateur fiable de votre état de santé global et vous notifiez lorsqu'elle est mauvaise ça peut être très important les amis ça peut sauver des vies ça a déjà sauvé des vies donc surtout n'hésitez pas à utiliser l'apple watch ça peut être utile si vous avez si vous êtes quelqu'un avec des problèmes cardiaques c'est ultra important si vous êtes en situation de handicap l'apple watch a déjà sauvé des vies souvenez vous en c'est vraiment essentiel donc on continue juste dessous on a notification de fréquence cardiaque notification de fréquence cardiaque on rentre à l'intérieur notification de fréquence cardiaque en tête rythme irrégulier désactiver il faut activer obligatoirement rythme irrégulier activer recevez une notification lorsque l'apple watch identifie plusieurs rythmes cardiaques suggérant une fibrillation auriculaire les notifications d'arythmie peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions ok attention ça peut ne pas être activé suivant les régions et ça on ne sait pas où ça l'est pour savoir plus sur les notifications d'arythmie lien on continue fréquence cardiaque élevée non on va l'activer tout de suite alors c'est vous qui décidez cette fois ci à combien vous voulez que votre apple watch vous envoie une notification suivant les battements élevés 100 bpm 110 bpm 120 bpm 130 bpm 140 bpm 150 bpm recevez une notification si votre apple watch détecte une fréquence cardiaque supérieure au seuil sélectionné après 10 minutes d'inactivité alors moi je vais lui mettre 130 140 bpm 130 bpm sélectionné 130 bpm on revient en arrière fréquence cardiaque élevée 130 bpm bouton donc c'est réglé recevez une notification si votre apple watch détecte une fréquence cardiaque supérieure à 130 bpm après 10 minutes d'inactivité après 10 minutes d'inactivité si votre cueilleur s'emballe et bien votre apple watch vous enverra une notification sur votre apple watch et sur votre iphone fréquence cardiaque faible non fréquence cardiaque faible de nouveau sélectionné non 40 bpm c'est vous encore qui choisissez le rythme cardiaque faible 45 bpm 50 bpm recevez une notification si votre apple watch détecte une fréquence cardiaque inférieure au seuil sélectionné pendant 10 minutes allez je vais choisir 50 50 bpm avertissement fréquence cardiaque et sommeil l'élévation de ce seuil à 50 peut augmenter votre probabilité de recevoir une notification si vous portez votre apple watch en dormant votre fréquence cardiaque au repos est généralement 5 à 10 bpm plus passe lorsque vous dormez que lorsque vous êtes éveillé c'est pas mon cas puisque moi quand je dors je suis à 120 ppm c'est de la folie définir sur 50 définir sur 50 on revient en arrière ok les notifications voilà les amis donc comment régler votre apple watch à partir de la série 3 comment faire pour activer les notifications cardiovasculaires c'était donc sur vision high tech l'astuce du jour n'hésitez pas donc à vous abonner sous la vidéo cliquez sur la petite cloche gling gling pour activer toutes les notifications comme cela vous allez avoir toutes les vidéos en avant première et moi je vous dis donc passer de superbe fête de noël prenez soin de vous et de votre famille gros bisous à tous et surtout que la team vision soit avec vous pendant les fait au fait les deux gagnants c'est clément qui a gagné donc les coq pitaka avec asmel je vous avais déjà dit son nom lors d'une prochaine lors d'une dernière vidéo et demain on fait le tirage pour le répéteur wifi donc soyez présents demain pour la prochaine vidéo et pour le prochain concours j'ai déjà ma petite idée pour le prochain concours vous allez être content mes abonnés allez à très vite pour une prochaine salut à tous